Au Québec, dans le temps, quelqu'un voulait s'acheter un Harley, la seule place qui pensait qu'il soit en Gaspésie, Lac-Saint-Jean, peu importe, c'était d'aller acheter un Harley, c'était chez Léo. Les gens qui l'ont connu pourraient vous dire que c'était tout un personnage, c'était un homme qui avait une grosse affection pour les gens, s'il t'aimait, t'étais à ta place. Le matin, je m'en allais pas travailler, je m'en allais m'amuser. C'était ça chez Léo. C'est encore ça aujourd'hui. Selon moi, le meilleur mot pour décrire le concessionnaire ici, c'est l'expérience. L'expérience de tous les gens qui travaillent ici depuis plusieurs années. Je pense que c'est notre côté un peu rebelle, mais en même temps notre aspect familier. On parle beaucoup de famille ici, mais je pense que c'est ça qui ferait que Léo serait encore bien fier de voir ce qu'on fait ici en ce moment. Ce que Park Avenue peut apporter à Léo Harley-Davidson, ce n'est que du positif. J'en suis convaincue. Depuis quelques semaines, on a la chance de travailler avec les gens de Park Avenue. C'est une belle équipe qui est le fun. Ils ont une expertise, ils ont un service client vraiment exceptionnel. On n'entend que de bons mots sur l'entreprise. Alors, je crois qu'ils vont amener cette expertise-là ici. On va faire que Léo Harley-Davidson va être encore meilleur au service à la clientèle. On va pouvoir faire des événements conjoints et partager notre amour pour la moto, notre passion et ce mode de vie-là qui est vraiment extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Le lifestyle, la vie, la passion, l'histoire de la marque. Tu ne peux pas vivre ça sur un autre produit que sur un Harley-Davidson. Il y en a que c'est du sport, il y en a que c'est d'autres choses. Nous autres, c'est la moto, c'est la marque Harley encore une fois qui nous unit. Sous-titrage Société Radio-Canada